Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là nombreux. Je suis ravie de présenter ce soir Lola Lafon. Dans le cadre du festival Effraction, à la fin, il y aura, on a 10 minutes, je crois 15 minutes, pour vos questions à Lola, qui ensuite ira signer son livre, son dernier. J'imagine que c'est juste le dernier ou les autres. D'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, le dernier, c'est sûr. Juste à côté, le dernier livre de Lola Lafon, c'est qu'aux inrooccupables, là, on vous avait attribué le prix à l'unanimité, le prix des inrooccupables à l'automne dernier. Quand tu écouteras cette chanson, je pense que vous en avez tous déjà beaucoup entendu parler ou vous l'avez lue, qui est sortie en 2022 chez Stock, dans la collection Une nuit au musée. Et pour ceux qui nous ont rejoints de la rencontre entre Chloé Corman et Laurent Joly, c'est vrai qu'on n'est pas à des années de lumière de leur sujet. Quand tu écouteras cette chanson, donc, Lola Lafon, on va commencer par là, peut-être, on va ouvrir ensuite à vos précédents textes. Vous passez une nuit au musée, non pas au musée Anne Franck, mais à l'annexe, je crois, du musée Anne Franck, qui est l'endroit où Anne Franck a été, s'est cachée, de juillet 1942 à août 1944, avec cette autre personne. Et c'est là où elle a écrit son journal. Je voulais savoir qu'est-ce qui, au départ, motive ce désir de... Parce que c'est vrai que dans cette collection, on a eu beaucoup de nuits au musée, donc Picasso, enfin des musées plus, le Louvre. Pourquoi cette annexe du musée Anne Franck ? Bonsoir à toutes et un peu de tous. C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Donc, du coup, je reconstitue aujourd'hui, un petit peu à la façon d'une enquête, rétrospectivement, pourquoi j'ai fait ça. Oui, parce que j'imagine quand on pense, après des mois, puis après des mois, après avoir donné une interview, en redonnée une autre sur le même livre, en fait, vous avez eu le temps d'analyser. J'ai eu le temps d'analyser. Et en fait, je pense que c'est à chaque fois comme ça, sans être... Je pense que c'est des mois après avoir écrit qu'on comprend comment on a écrit, pourquoi on a écrit, et puis avec les rencontres aussi, on comprend. Là, j'avais des raisons objectives dont je ne suis pas sûre qu'elles soient vraiment les plus importantes, finalement. C'est-à-dire les raisons objectives, c'est que je viens d'une famille juive-achkénase, russe et polonaise, et ma famille a suivi le même parcours. Donc, je pourrais dire que c'est ça. Et pourtant, je pense que si on part de ce qui est personnel, comme on dit, le plus important, ce n'est pas que ça soit, mais c'est que je n'en ai jamais parlé. C'est plutôt ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, au bout de le septième roman, je me rends compte que je suis capable d'écrire sur des choses difficiles, et puis que ça, c'est quasiment absent. Donc, évidemment, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose sur laquelle on n'écrit pas, c'est évidemment ça qu'il faut écrire. Donc, moi, je pense que c'est vraiment par ce biais-là de retourner un peu l'objectif au lieu de... Enfin, l'objectif est aussi sur ce qui se passe autour de moi à ce moment-là, parce qu'on peut parler de 42 à 44, évidemment, mais ce livre, je l'ai aussi écrit dans le monde où on vit aujourd'hui. Ça veut dire dans une Europe où peu à peu, les pays un par un passent à l'extrême droite. Et donc, je pense que ça a été très déterminant dans ce choix. Et après, évidemment, c'est étrange parce que je n'ai pas pensé, par exemple, qu'il s'agissait d'une jeune fille. Je n'ai pas pensé à ça. Je ne me suis pas dit « Oh là là, mais encore... » J'ai eu la sensation que c'était un personnage qui était à la fois tout le temps là, extrêmement présent, comme une icône, vraiment, quasiment pop. une image. Ça me fait un peu penser à Rimbaud adolescent, c'est-à-dire, on connaît vraiment... Tout le monde connaît l'image de Rimbaud adolescent, mais pas grand monde le lit quand même. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc voilà, il y a cette présence très forte de l'image qui écrase le texte. Et je pense que je suis allée à la rencontre de son texte très vite. Il n'y a pas eu que l'image qui a écrasé le texte. Et là, j'en viens à l'intitulé de notre rencontre qui est « Faire entendre les voix confisquées ». J'imagine que c'est un des enjeux du livre aussi, de faire entendre sa voix. Enfin, sa voix a été confisquée. Oui, alors là, vraiment, mais je ne savais pas à quel point... C'est en travaillant sur le livre. Vraiment, oui. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai choisi d'aller passer une nuit dans l'annexe, ça, c'est une première chose. Et finalement, j'étais dans un état d'ignorance un peu banal qui est celui de la plupart des gens quand on pense au journal d'Anne Franck, c'est-à-dire oui, on l'a lu et oui, on l'a oublié. Et on n'en retient que des... En général, on n'en retient que très peu de choses. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi on en retient si peu de choses. C'est parce que le texte a été tellement malmené il y a deux choses. Il y a à la fois le fait qu'on appelle ça un journal quand on ne devrait pas. Et ça, c'est une chose que j'ai apprise avant d'aller au musée puisque j'ai eu la chance de faire une rencontre par Zoom quelques mois avant très déterminante avec une ancienne prof de littérature qui est aujourd'hui une des spécialistes du journal en tant qu'œuvre. Et Laurine Nussbaum, elle a la particularité d'avoir été la voisine des Franck. Elle a le même âge, elle a l'âge qu'aurait eu Margot Franck, la grande sœur, c'est-à-dire elle a 97 ans. Et elle était très proche des Franck avant qu'ils ne se fassent, avant qu'ils ne partent en se cacher dans l'annexe. Et quand j'ai parlé avec Laurine Nussbaum, vraiment, qui a énormément écrit d'articles universitaires sur le journal comme œuvre, elle m'a expliqué que ce qu'on appelle journal est un récit. Puisque quand on dit journal, on a vraiment l'impression qu'on lit quelque chose par effraction, qu'on ne devrait pas le lire parce que c'est quelque chose d'intime, etc. Mais ça n'est pas le cas parce qu'Anne Franck l'écrit, elle voulait être publiée, elle voulait être lue. Et plus que ça, en mars 1944, il y a un événement qui la métamorphose, qui la fait passer de jeune fille qui écrit son journal à écrivaine. Et moi, j'ai l'impression que pour tous les écrivains, il y a comme ça quelque chose d'extérieur dont on s'empare, c'est un prétexte un peu pour s'autoriser le désir d'écrire plus que pour soi. Elle, elle entend le discours d'un ministre en exil à la radio dans l'annexe qui demande aux habitants des Pays-Bas de conserver leurs documents. intimes pour que ça fasse preuve. Et elle se dit, elle l'écrit, je n'interprète pas, elle se dit ah mais ça, je pourrais être publié après-guerre. En fait, ça c'est un document. Mais à partir de là, elle réécrit son journal. C'est-à-dire que vraiment, elle le prend comme une matière effectivement documentaire et puis elle réécrit, elle réordonne, elle décrit l'annexe, c'est-à-dire qu'elle s'adresse complètement à des lecteurs, à nous. Et ce passage-là à écrivaine, on ne le trouve nulle part. Alors que c'est vraiment quelque chose qu'apparemment les gens qui connaissent très bien Anne-Franck savent. Il n'y a aucune quatrième de couvre du livre de poche, d'édition de poche qui mentionne son travail. À partir de là, moi, j'ai compris que j'avais quelque chose à faire là-dedans parce que son travail, alors la voie est confisquée, mais son travail est complètement invisibilisé. Elle voulait que ça s'appelle Récit de l'annexe secrète et ce sont les Américains qui l'ont appelé Journal intime d'une jeune fille, beaucoup plus vendeur. Oui, donc comme un témoignage. Comme un témoignage, comme un... Évidemment, quelque chose de... C'est une jeune fille, donc c'est quelque chose d'intime. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ce qu'on lui dérobe dès le début parce qu'elle, elle maîtrise son texte finalement puisqu'elle veut que ça soit un récit et en l'appelant Journal, il y a vraiment quelque chose du dévoiement dès le départ et après vont suivre les différentes censures par les éditeurs de chaque pays. Il y en a un qui veut qu'on enlève les parties sur sa sexualité. L'éditeur allemand qui, lui, réintègre les parties sur la sexualité mais qui voudrait que soient ôtés les passages qui pourraient offenser le peuple allemand, etc., 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 jusqu'à... Je ne sais pas si on en parle maintenant, Hollywood et Broadway. Non, mais Hollywood, c'est énorme. Je pense qu'on peut en parler dans cette idée, cette print de legend. La légende va être aussi imprimée par Hollywood dans un film qui rend les choses très optimistes. en fait. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me... Alors là, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Alors, je l'ai trouvé, cette information, mais ce qui me trouble, ce n'est pas seulement ce qu'Hollywood et ce que Broadway en ont fait, c'est le fait que je l'ai trouvé facilement. Ça, ça me trouble. Parce que je me dis, si moi, j'ai trouvé ça, d'autres gens l'ont lu. Je ne suis pas, voilà, une chercheuse... Je travaille de manière assez classique. Je travaille avec des livres, je travaille avec Internet, beaucoup, donc on l'a trouvé. Donc, personne n'a jugé que c'était important de dire ça, en fait. Et c'est ça qui me... Moi, c'est un peu comme ça que je travaille. C'est-à-dire, il y a le fait qui m'intéresse, mais il y a surtout ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fabrique avec, en fait ? Là, le fait que ça soit nulle part, encore une fois, c'est très inquiétant. Parce qu'une fois publié aux Etats-Unis, je sens vous raconter trop parce que c'est dans le livre, mais Broadway s'en empare. Et puis, là, il y a une suite de choix qui sont très, très, très problématiques. C'est-à-dire une productrice qui engage un scénariste spécialiste des comédies familiales pour l'adapter. Et puis, en fait, tous, ils sont d'accord sur le fait que ça peut devenir un grand succès et qu'elle va devenir une image universelle. Et le mot est très important parce qu'il n'y a que deux problèmes pour eux. C'est que ça soit trop triste et trop juif. Et je ris parce que ça me fait penser à une blague juive. En fait, c'est le journal d'Anne Franck qui est trop juif. Et là, qu'est-ce qu'on fait en fait quand un texte effectivement d'une adolescente qui va mourir dans un génocide et qui dépeint le fait qu'elle est cachée avec sa famille pendant 25 mois ? Qu'est-ce qu'on fait de ce texte ? Ils enlèvent toutes les parties où la référence à la religion juive, où elle parle de la judéité, tout est enlevé. Et ce qui est remonté, finalement, c'est le conflit avec sa mère, c'est l'amourette avec le jeune homme qui est là, Peter, et c'est de ça dont on se souvient. Parce qu'on est aujourd'hui encore presque, j'ai envie de dire, Broadway a presque gagné. C'est-à-dire que cette Anne Franck-là, elle a un peu écrasé la jeune fille tellement mature qui a une opinion sur la guerre, qui a une opinion qui se félicite quand même de l'attentat contre Hitler. Enfin, je veux dire, c'est pas que l'amourette et la maman et tout ça. ces choix-là à Broadway d'en faire un truc universel, de découper le texte, ça va rapporter gros. Et le film va suivre, le film au 5 Oscar, qui est d'ailleurs ressorti à Paris pendant que j'écrivais. Et ce film est incroyable parce que, comme vous disiez, il y a question d'optimisme, d'espoir. et on peut vraiment se poser la question de ce que ces mots disent de notre désir à nous, de ce qu'on a envie d'entendre de ce récit quand on sait qu'elle est morte à Bergen-Belsen, quand on sait que personne n'a survécu à part Otto Frank. Où est l'optimisme ? Où est l'espoir ? Moi, ce sont vraiment ce genre de questions-là qui m'ont tenue. C'est-à-dire que là, si on en revient encore à l'intitulé « Faire entendre les voix confisquées », les voix pourraient être confisquées aussi par notre difficulté à les entendre. C'est-à-dire que notre refus de les entendre parce que là, il y a clairement aussi un refus d'entendre ce qu'elle dit. Ou surtout dans une histoire qui est connue pourtant. Complètement. Et ça, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, mais c'est évidemment qu'Hollywood met à l'œuvre une sorte de révisionnisme habituel. C'est ça. Et on peut aussi se féliciter qu'il y ait eu un film. On peut prendre ce parti-là, se dire « Oui, mais quand même, dans un autre sens, ça l'a fait connaître du monde entier, etc. » Je ne sais pas trop, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cet argument. Mais effectivement, ce que ça... Moi, l'interrogation que j'ai eue pendant l'écriture et qui, vraiment, c'est comment un récit d'une jeune fille juive devient un des livres les plus lus au monde sans que ça soit le bon livre, sans qu'on lise vraiment... On ne parle pas de la même chose, en fait. On ne parle jamais. En l'aimant, on ne sait pas ce qu'on aime. On ne sait pas pourquoi elle est tellement aimée. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour tellement aimée. Parce que, bien sûr, qu'elle est adorée, etc. Mais il y a trois semaines, à la date présumée de sa mort, puisque ce n'est pas tout à fait clair, des négationnistes ont projeté un texte négationniste sur la façade de l'annexe à Amsterdam. C'est là, il y a deux, trois semaines. Et moi, j'y vais dans quatre semaines pour la sortie aux Pays-Bas. Alors, tellement haï aussi. Et ça, c'est important. Tellement haï parce que cette fille de 15 ans, son texte, c'est une preuve. Il dit ce qu'on savait en 1944. Il dit... Et il ne faut pas oublier qu'elle est dans un espace clos où il n'y a que la radio et que les journaux. Donc, elle écrit ce qu'elle lit. Et ce qu'elle sait, évidemment, ce sont les rafles. Ce qu'elle sait, ce sont les déportations. et elle sait que les gens qu'on déporte sont, elle écrit, tués par le gaz. Donc, Anne Franck, obsession dénégationniste aussi. Oui, parce que là, elle prouve qu'en effet, c'était vrai, issu et documenté déjà dans la presse. Est-ce que vous, à propos de voix confisquées, c'est difficile pour un auteur ou une autrice de faire peut-être le lien entre tous ces livres, entre Chaviré, votre avant-dernier, qui mettait en scène une jeune fille victime d'un abus, d'une emprise, celui encore d'avant, merci Marie-Pathy, en 2017, qui mettait, vous abordiez la vie de Patricia Hurst, c'était Rétière qui a été kidnappée, qui ensuite, à un moment donné, a pris les armes avec ses kidnappeurs. Et puis, je pense surtout à la petite communiste qui ne souriait jamais en 2014, qui mettait en scène la jeune fille, la jeune gymnaste, Nadia Comaneci. Est-ce que vous voyez un lien entre voix confisquées, justement, de personnes qui n'ont pas accès, dans des situations complètement différentes, à avoir une voix et à pouvoir choisir ou choisir leur voix ? J'ai l'impression que chacune est un peu victime d'une certaine façon de quelque chose qui lui a imposé, d'une forme d'injonction. Chacune va en faire quelque chose de différent. Est-ce que vous, vous voyez ce lien avec aussi Anne Franck, qui est donc une jeune fille dont la voix a été confisquée ? Oui, je le vois. Je le vois. Est-ce que c'est un enjeu pour vous ? Quand vous écrivez, vous ne vous dites pas, évidemment, pour répondre à effraction, oui, je vais écrire sur les voix confisquées. Mais non, c'est ça qui est terrible, d'ailleurs, c'est que je ne me dis jamais ça. Je ne me dis jamais, tiens, voilà une autre. Et puis, oui, on a toujours l'impression qu'on va écrire un autre livre, en fait. mais je le vois et je me dis que peut-être que, alors, soit, ce sont des cas, mais en réalité, je pense que ce ne sont pas des cas. C'est ça, le truc, c'est que peut-être que si j'écrivais la vie d'une jeune fille plus anonyme et que je m'attachais à sa parole, la façon dont sa parole est entendue, ce qu'on fait de sa parole, on aurait le même roman. C'est-à-dire que là, ce sont des cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils sont commentés. C'est-à-dire que ce sont à part Chaviré, ou c'est une jeune fille anonyme, c'est un roman. Ce que j'aime vraiment examiner, c'est la façon dont on regarde les jeunes filles. Ce n'est pas vraiment la jeune fille que la façon dont une société qui est quand même complètement obsédée par la figure de la jeune fille comme point marketing pour faire vendre des tas de choses ne veut pas l'entendre. Et c'est très paradoxal parce qu'aujourd'hui, la jeune fille est devenue ce vers quoi, ce qui rend aussi, je veux dire, malades les femmes, c'est-à-dire parce que c'est l'image de la jeune fille qui représente la femme en publicité. Avec, en même temps, effectivement, zéro parole. il n'y a pas de parole vraiment publique. On ne les entend pas tellement, les jeunes filles. Si on peut faire un lot, je ne sais pas. Donc, ça m'intéresse. Je vois voix confisquée, je n'arrête pas de voir ça. Oui, c'est troublant. On est toujours attirés vers un écran. Mais voix confisquée, alors, confisquée, ça implique qu'il y a des gens qui la confisquent. C'est un peu la phrase, elle n'est pas tout à fait terminée. c'est un peu comme on ne sait pas qui. Oui, on ne sait pas qui. Je crois qu'en fait, il y a vraiment un intérêt effectivement à examiner qui parle plus fort, qui parle plus fort que les voix confisquées. De quelle façon, on est tous tout le temps en train de confisquer une voix aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants, etc. C'est plus compliqué. Et je passe par Chaviré, justement, qui est effectivement la vie de Cléo de 13 à 48 ans, qui est une jeune fille qui veut être danseuse et qui va tomber dans un genre de piège, finalement, et qui est pour moi, qui est une mauvaise victime, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est à la fois coupable d'entraîner des jeunes filles de son collège avec elle et tout à fait victime. Dans ces parcours comme ça, il y a ce qu'on se confisque aussi. C'est-à-dire, pour Cléo, c'est là où je dis qu'il n'y a pas uniquement une sorte d'entourage. Il y a la façon dont on est élevé aussi à ne pas donner de la voix. Comme on dit, moi, j'aime bien cette expression parce qu'on peut l'apprendre de toutes les façons, de toutes les façons, offrir de la voix, crier, etc. Donc, moi, c'est tous ces fils-là, en général, que j'aime bien suivre. Et oui, je me rends compte que je suis toujours dans ces fils-là. Peut-être pas toujours, peut-être pas la prochaine fois, mais oui, il y a un rapport. On a commencé cet entretien avec vous disant que, de livre en livre, vous n'aviez pas parlé de votre judéité et du parcours de votre famille pendant la guerre. Est-ce que votre famille ne vous en a pas parlé non plus ? Je sais, moi, étant arménienne, c'est compliqué de parler d'un génocide. C'est compliqué, j'imagine, dans une famille, de parler de la Shoah. Est-ce que c'est ça aussi, ce qui est confisqué ? La voie confisquée, la voie qui manque. Alors, c'est compliqué parce que je pense que les familles, effectivement, dont il manque non seulement des voies, mais des corps, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait tout un... Des sépultures. Exactement. Et ça, c'est tellement important, c'est-à-dire pas d'endroit, pas d'endroit où aller se recueillir, pas de lieu, pas de possibilité de clore, jamais, parce que c'est comme un récit qui ne trouve jamais de point. Moi, c'est vraiment cette impression que j'ai, c'est un récit. Si on devait en faire un opéra, des familles qui sont traversées comme ça par des drames, des génocides, des exils, c'est des voies où ce qui est épuisant, en fait, je ne sais pas si on en parle ou si on n'en parle pas, mais ce qui est épuisant, c'est qu'il n'y a pas de pause. C'est un récit qui tourne en rond et qui atteint plusieurs générations. Moi, je pense que j'en ai entendu parler, mais peut-être tellement que la judéité se résumait à ça. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose à fuir parce que ça n'avait que le goût de la mort, que le goût de la faim, en fait. Donc, effectivement, ça n'est pas que je n'ai pas entendu, mais je n'ai entendu que ça. et je pense jusqu'au moment où j'ai rencontré la partie américaine de la famille, mais qui n'avait pas vécu le génocide, et là, j'ai vu autre chose. Mais c'est très compliqué, on ne peut pas le reprocher non plus à des gens qui sont venus d'Europe de l'Est et de Russie et de Pologne et qui ont fui des pogroms de tourner en boucle. C'est impossible, en fait. Mais ce qui est troublant, c'est la façon dont un récit, justement, ricoche sur des générations. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça crée des traumatismes sur plein de générations, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui n'a pas été dit ou ce qui a été dit nous constitue de toute façon et qu'il y a une façon... Alors, moi, j'ai l'impression que c'est l'écriture, pour moi. On parlait de redonner de la voix. Rendre un peu de vie, en fait, ça passe par l'écrit. Ça peut passer par plein d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, c'est vraiment une question importante. C'est-à-dire, si on vient... Vous parlez de l'Arménie. Je veux dire, si on vient de ça, si on vient de l'absence, si on vient de l'abîme, si on doit accepter qu'à un moment donné, on est né de ça et qu'on ne pourra pas le reconstituer et qu'on ne pourra pas mettre des noms, on ne pourra pas mettre des sépultures, on doit en faire quelque chose quand même et de vivant. On doit en fabriquer quelque chose et de l'exil aussi. Et effectivement, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'écriture ? Je ne sais pas. J'allais vous répondre, mais non, finalement. Moi, je pense. Oui, je pense aussi. Oui, bien sûr. À propos, est-ce que... C'est compliqué, après avoir fait beaucoup d'interviews d'écrivaines et d'écrivains, cette question, c'est toujours un peu compliquée, c'est comment écrivez-vous ? Alors, je ne sais pas si vous préférez qu'on prenne un livre en particulier, notamment le dernier. On est vraiment entraînés avec vous dans cette promenade à la fois temporelle et statique, dans cette nuit, dans ce lieu complètement vide que vous remplissez, d'ailleurs. Comment vous l'avez écrit, ce livre ? D'abord, j'ai une obsession, c'est le rythme. Vraiment. C'est-à-dire que le rythme, alors il y a le rythme dans la page, c'est-à-dire la scansion, on peut dire, le rythme du récit, mais il n'y a pas que ça. Alors peut-être que j'ai une grave peur de l'abandon, je ne sais pas, mais je suis obsédée par l'idée d'emmener le lecteur d'une manière brutale, je pense, un peu brutale, c'est-à-dire que je le précipite dans le récit très souvent. Je n'ai jamais fait dans mes livres, par exemple, d'introduction, en général, on est balancé déjà dedans. Par exemple, dans La Petite Communiste, je commence par 76, je commence par on est tout de suite avec les juges, on est directement dans la scène inaugurale, celle que tout le monde connaît. J'aime bien cette idée de pousser le lecteur dedans. Après, de manière plus prosaïque, je ne sais pas comment j'écris. Vous essayez de le garder dedans toujours, c'est-à-dire qu'il ne lâche pas, vous ne lâchez pas le lecteur. Je pense qu'on peut lâcher, on peut, évidemment, on peut lâcher. C'est vraiment comme, c'est très semblable à la danse pour ça, c'est que, finalement, dans la danse, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, qui est une vraie difficulté qu'on vous apprend et qu'on ne comprend jamais, on essaie toujours de le faire, c'est qu'il n'y a pas d'immobilité. On vous dit, enfin, les bons profs vous disent, un mouvement, même si vous êtes fixe, il n'est jamais immobile. Il vient de quelque part et il va quelque part. Et ça, pour le corps, c'est parfois difficile quand vous ne bougez pas. Moi, je crois qu'il faut imprimer ça dans l'écriture. Il y a cette tension entre aller et venir de quelque part. Donc, oui, on relâche quand on écrit, mais quand même, il faut qu'il reste ce fil. Après, j'écris en réécrivant, très bêtement, c'est-à-dire, je réécris tous les matins ce que j'ai fait la veille, je réécris tout, et j'écris d'une manière un peu abrutissante, je dois dire, c'est-à-dire que je me rends compte que je vais loin dans l'usure physique. Ce n'est peut-être pas très recommandable, mais c'est comme ça, en fait. Vous parlez de la danse, je crois que vous êtes danseuse, vous avez pratiqué, exercé, vous êtes musicienne aussi ? Et là, j'y pensais évidemment quand vous disiez que le rythme était important, vous lisez à haute voix ? Non, je ne lis pas à haute voix, j'écris à haute voix. C'est pour ça que je suis seule. Je me suis rendue compte de ça, mais il n'y a pas très longtemps. Mais pas très fort. Je me rends compte, mais c'est dingue, en fait. Oui, j'écris à haute voix, mais comme pour moi-même. Je ne déclame rien du tout. Et donc, je me dis que le son est important, apparemment, puisque je fais ça. Ça doit être nécessaire. Je voulais savoir si la politique aussi était nécessaire, parce que, j'avoue, je n'avais pas lu votre premier livre, votre premier roman, « Impossible à négocier », qui est paru en 2003, qui apparemment parlait des milieux autonomes, dont vous avez fait partie, plutôt anarchiste, antifasciste. Vous n'avez pas attendu MeToo pour être féministe et vraiment le revendiquer, à une époque où ce n'était pas très à la mode. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Comment ça se distille ? Évidemment, on le voit en vous lisant, mais est-ce que l'écriture aussi, ça vous sert ou ça vous permet de faire passer des idées ? J'ai envie de vous dire surtout pas, mais surtout pas. Je pense que je n'ai jamais écrit un tract, en fait, dans tout mon parcours, parce que j'aurais été très mauvaise pour écrire des tracts, parce que c'est une écriture qui ne supporte pas le doute et l'hésitation. Vous ne lirez jamais un programme politique avec quelqu'un qui dit je n'en sais rien, peut-être. C'est impossible. C'est dommage, parce que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Ça serait... De crédible. Mais oui, ça serait quelque chose de crédible. Donc, dans ce sens, l'écriture politique, si c'est ça, ça m'a toujours posé un problème. C'est une langue qui m'a presque toujours désespérée, en fait, parce qu'elle ne se renouvelle pas et qu'elle... C'est comme une pensée magique, c'est-à-dire plus vous le dites fort et plus ça va arriver. Et en fait, non. On voit que ce n'est pas comme ça. Donc, pour moi, c'est là où la littérature, enfin, je ne sais pas, la littérature, l'écriture a tout son sens, c'est-à-dire que moi, j'aime bien être en arrière quand j'écris. Je voudrais qu'on... C'est paradoxal de vous dire ça là, mais je voudrais qu'on m'oublie. Je trouve très difficile qu'on connaisse les CV des auteurs. Très troublant. Parce que dans l'absolu, j'aimerais bien qu'on ne sache pas ce que je pense. Et j'essaye de m'absenter. Ça ne marche sûrement pas, parce que je sais qu'on voit quand même ce que je pense. Mais plus que ce que je pense, ce qui est important, ce qui est politique, pour moi, c'est les personnages. C'est leur place, c'est leur corps, c'est ce qu'ils et elles disent. Moi, il y a vraiment des choses que je n'arrive plus à lire maintenant. Comme quoi ? Comme il y a des films qu'on ne peut plus voir. Les personnages féminins qui sont en une dimension, qui sont tellement moins intéressants que les femmes que je connais, je ne peux pas. Sauf si je contextualise et que c'est un roman, j'allais dire, du 19e, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui sont extraordinaires, donc non, ça ne marche pas. Je peux relire mille fois Mme Bovary. Ce n'est pas si simple, en fait. Pour moi, la politique, elle est plutôt dans... Encore une fois, quelle voix on donne à lire ? Quel corps ? Plutôt qu'une opinion. Je me méfie vraiment beaucoup des romans à opinion. Des romans qui voudraient avoir un trop d'effet sur le réel trop vite. Oui, oui. Je me sens... Moi, je renacle. Si un roman me veut me faire penser quelque chose, ça m'embarrasse. Alors que je... Je ne sais pas... Effectivement, alors là, je pense à quand tu écouteras cette chanson, quand je parle de ce qui s'est passé à Broadway, à Hollywood, j'aime bien être dans l'exactitude. C'est pour ça qu'il y a un côté parfois, je ne dirais pas sociologique, mais j'aime bien l'exactitude, j'aime bien pouvoir dire où je l'ai lu, comment. Mais je n'ai pas besoin de dire qu'est-ce qu'il faut en penser. Je ne pense pas. Enfin, je ne crois pas. En fait, c'est clair. Oui. Il suffit d'énoncer cet exemple pour en penser quelque chose. J'aime bien cette idée qu'une sorte de... Je ne sais pas, par exemple, je suis en train de penser aux choses de Pérec, qui est vraiment un roman magnifique. Magnifique. Mais finalement, il n'est pas là-dedans d'une manière très forte. Mais on voit absolument de quoi il parle. on voit absolument ce couple, on voit absolument leur désir et à quelle société ils répondent. Voilà, on le voit. Alors, on a été en contact toutes les deux cette semaine. Alors, je ne vais pas révéler pour qui. Oui, c'est la question que je vais vous retourner. J'ai demandé à Lola Lafon, parce qu'on prépare un numéro aux inoccupes sur quelqu'un. On ne va pas dire qui, c'est une surprise. et j'ai demandé à Lola Lafon de bien vouloir poser une question à cette personne. Et donc, évidemment, vous ne saviez pas que j'allais vous retourner à la question. Et la question est, est-ce que vous écrivez pour vous ? Et si on écrit, pardon, pour se venger toujours de quelque chose ou de quelqu'un, est-ce que vous pensez que vous avez accompli cette tâche ? Et si oui, si cette tâche est déjà accomplie, pourquoi, en gros, continuez-vous ? Quel est le moteur de votre écriture aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à vous venger de quelque chose ou de quelqu'un en écrivant ? Est-ce que c'est un des moteurs pour vous ? Et si oui, de quoi ou de qui ? Et puis, est-ce que c'est achevé, en fait, c'est fait ? Et donc, maintenant, vous avez un nouveau moteur d'écriture. Je savais que je n'aurais pas dû répondre. J'ai beaucoup hésité. Je trouve que c'est une très, très belle question. Oui. C'est une très belle question parce que c'est vrai que souvent, on se venge, en fait. Oui, je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a dans... Finalement, si on passe tellement d'heures à écrire, qu'on publie ou pas, quand on passe beaucoup d'heures à écrire, c'est-à-dire qu'on se crée toute une vie secrète avec une énergie secrète parce que c'est très fatigant quand même d'écrire aussi, ça veut dire qu'on est ému par quelque chose et pas que garder la trace de quelque chose. Il y a vraiment un autre désir derrière. Donc, vous voyez comme je le vois. Alors, est-ce que... Oui, je pense que j'ai écrit clairement pour venger quelque chose. Oui, bien sûr. Mon premier roman est clairement une façon de dire je suis encore vivante après un viol. C'était évident. Comme je ne savais pas que j'allais être publiée, je pense que c'était très clairement une façon de garder le cap. Très, très clairement. Donc, je dirais que oui, quelque chose de ça est réussi parce que j'ai la parole que je ne l'avais pas et que je garde le pouvoir de donner ma version des faits. Ce que je n'ai pas pu faire devant la police, par exemple. Donc, si on part de ça, oui. Si on élargit un peu le sujet, c'est infini. Ce n'est pas vengeance au sens ping-pong. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que... Pardon, c'est un peu banal, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire que quand on est une écrivaine, c'est un moteur évident parce que je vais vous dire une chose dont on parle entre autrices, c'est nos camarades écrivains de notre génération, quand on leur demande quel livre ils ont marqué, etc., ils ne citent quasiment jamais des écrivaines, quasiment jamais. Et on en parle entre nous, on a l'impression d'être à la cave. On a l'impression de se dire mais... On est là. Ça change un tout petit peu, mais c'est des femmes qui citent des femmes. Vous, qui vous citeriez comme autrices qui vous ont... Qui m'ont marqué ? Ça, c'est des questions terribles où tout à coup mon cerveau se vide. je sais. C'est comme comment on me demande ce que tu as lu de bien récemment et tout d'un coup c'est un grand blanc. Bon, évidemment, Virginia Woolf. Enfin, voilà, je pense à celle qu'on célèbre actuellement, Colette, Zeddy Smith, vraiment beaucoup, Joyce Carol Oates, je pense à un roman qui m'a beaucoup marquée. Elle en a fait peu, mais ça a été une déflagration pour moi. C'est Hélène Zahavi, Dirty Weekend. Ça a été un roman d'une importance phénoménale. Je ne l'ai pas lu. C'est pas possible. Alors ça, oui, oui, oui. Il n'est pas, vraiment, je vais faire un petit article là-dessus et je vous le recommande. Je peux en dire un mot, vous croyez ? Oui, bien sûr. Alors c'est un roman qui est vieux, qui est de 92, je crois. Et c'est un roman noir. Et Hélène Zahavi, d'abord, c'est vraiment une belle autrice et elle a juste inversé les codes, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une fille qui se réveille un matin et qui, c'est la première phrase, elle s'aperçoit qu'elle n'en peut plus et elle tue tous les hommes qui vont l'importuner et c'est atroce. Vraiment, c'est très dur à lire. Et ce qui est intéressant, à mon avis, non seulement, c'est qu'elle avait une écriture magnifique et que c'est très fort, mais c'est que finalement, elle n'a fait qu'inverser les codes et qu'il y a eu un scandale en Angleterre absolument majeur sur ce livre. C'est anglaise. Oui, oui. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire pourquoi on supporte tellement cette figure de, vous savez, combien de cadavres de femmes il y a dans chaque livre noir, etc. Et là, elle inverse les codes et c'est un scandale. Mais c'est un très beau livre aussi. Ça donne très envie de le lire. Je vais ouvrir là pendant quelques minutes à vos questions. Allô, là, à fond. Voilà. Allez-y. Je ne sais pas si on vous entend, sinon je vous passe mon micro. Il y a un micro qui circule. Je commence. Bonsoir. Moi, je voudrais vous demander, lorsque vous avez commencé le travail du dernier livre, les recherches, l'écriture, tout ça, est-ce que vous saviez déjà comment il allait se terminer ? Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, je ne vais pas divulgacher quoi que ce soit, mais effectivement, le titre est expliqué qu'à la fin, il va y avoir une silhouette qui va surgir dans le roman qu'on n'attend pas, une silhouette qui fait partie de ma vie, enfin, quelqu'un que j'ai croisé quand j'étais enfant. Je savais que j'allais écrire sur lui. Je le savais depuis 20 ans, mais je ne savais pas comment. Et puis, c'était là. Merci. Prenez le mien, si vous voulez. Bonsoir. Bonsoir. Puisque je vous rencontre, je me suis interrogée, j'ai lu récemment votre ouvrage « Quand tu écouteras cette chanson », quand il est sorti, donc il y a déjà plusieurs semaines. Mais, j'ai trouvé très, très fort, il m'a émue, beaucoup émue, émue, même à certains moments, enfin, presque des larmes aux yeux, ce qui est rare, enfin, quand je lis. Mais, je me suis interrogée sur le tout dernier chapitre. Et, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi vous avez fait ce choix ? Moi, j'ai été surprise, mais, enfin, je me permets de le dire, puisque, bon, ce n'est pas un jugement, c'est un ressenti, mais j'étais déçue, enfin, j'aurais préféré que votre ouvrage s'arrête juste avant ce dernier chapitre, parce que c'était très fort, les tout derniers mots. Vraiment ? Et, pardon ? Non, 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 non. Ah, mais d'ailleurs, je serais incapable de les citer non plus, parce que je ne l'ai pas... Ça va être difficile de vous répondre. C'est vraiment très difficile de vous répondre pourquoi, parce que j'ai répondu un petit peu à la personne juste avant, finalement, pourquoi, pourquoi, je ne sais pas, parce que... Vous le sentiez comme ça. Oui, parce que ça s'est imposé dans l'annexe, dans l'annexe, il y a plusieurs personnes qui, pendant la nuit, me reviennent, finalement, et là, il y a une évidence, une évidence, voilà, mais c'est très difficile de vous dire pourquoi. Il faudrait que j'en parle à des psys, je ne sais pas. Ah non, vous savez, vu le temps que j'aimais écrire un livre, je suis restée dix heures. Non, 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 j'ai passé dix heures dans l'annexe, j'ai pris des notes. C'est juste une nuit. C'est une nuit. Il y a des pages que j'ai écrites dans l'annexe, quelques-unes. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose sur les conditions que j'ai fait une correspondance avec Serge de Léas-Bernard et la question de la commémoration. Je trouve que vous le voyez c'est qu'il y a une commémoration spectaculaire qui ne l'était pas plus ce n'est nous dire ce qu'on pense que ça va disposer. C'est une question de commémoration aussi pour vous à travailler ou à mieux. Oui, oui, oui. La commémoration c'est quelque chose effectivement, vous avez raison, qui est troublant et qui était là pendant l'écriture parce que ce qui est troublant c'est qu'on commémore ce qu'on reproduit. C'est-à-dire vraiment la commémoration n'empêche absolument pas la reproduction. On voit, on peut commémorer je ne sais pas, la libération et puis faire la guerre. C'est très commun ce que je vous dis mais c'est-à-dire que commémorer ce n'est pas se remémorer. et il y a vraiment une différence je n'ai pas de réponse à ça mais c'est drôle parce que c'était vraiment quelque chose auquel j'ai pensé la commémoration. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors là-bas tout au fond. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon ? À la fin de votre livre à la page 150 de la dernière phrase je ne sais pas si je peux la dire je n'ai pas envie de spoil ceux qui n'ont pas lu mais vous avez dit pour Jeanne, maman et je voulais savoir si ce livre ne serait pas aussi une sorte d'héritage ou de mémoire à votre fille je suppose. Attendez, je n'ai pas entendu après. Je voulais savoir si ce livre ne serait pas aussi une sorte d'héritage ou de mémoire pour votre fille. Je n'ai pas de fille. Ah, pour Jeanne je ne sais pas c'est qui Jeanne. C'est ma mère. Ah, pour votre mère mais du coup pour votre famille. Bien sûr qu'il y a de ça. Oui, bien sûr qu'il y a de ça c'est-à-dire tout à l'heure on parlait de génération et je me dis que moi je suis la troisième génération après la Shoah et je ne veux surtout pas usurper des places c'est-à-dire que je ne suis pas mes grands-parents je n'ai pas souffert ce qu'ils ont souffert et je ne suis pas ma mère qui a été cachée enfant je n'ai pas souffert je n'ai pas ce traumatisme-là donc la question c'est ma génération qu'est-ce qu'elle peut écrire sur ce qui a tellement impacté sur ce qu'ont vécu les autres et donc je ne sais pas si vous appelez ça héritage mais c'est un oui en fait allez-y je crois que ça va être la dernière question madame après j'ai bien découvert dans le livre l'usage qui avait été fait de ce journal et puis effectivement découvrir que c'était une écrivaine et pas un journal vous avez parlé de Broadway j'ai acheté il y a quelques jours ce livre pour l'envoyer au Brésil un ami brésilien acteur parce qu'il y a eu une comédie musicale qui s'appelait Anne Frank qui a été montée au Brésil il y a quelques années et je me suis quand même posé la question c'est la question que je voulais vous poser si nous en France qui avons traversé quand même on a une inscription de ce génocide on a une histoire parce que Broadway c'est les Etats-Unis le Brésil c'est le Brésil et je ne suis pas sûr que nous on ferait une comédie musicale d'Anne Frank enfin je vous pose la question mauvaise donne je me suis posé la question en même temps je trouve ça formidable que ça vive ça dépend comment c'est compliqué enfin je vous dis ça je trouve ça formidable je ne sais pas moi je ne peux pas en faire une lecture sur scène par exemple de ce livre je lis toujours je ne peux pas en faire une lecture musicale je trouve ça impossible maintenant une actrice m'a demandé si elle pouvait le lire mais qu'elle le fasse avec joie moi je ne peux pas c'est comme ça en tout cas c'est vrai que vous étiez un peu choquée de savoir qu'il y avait une comédie musicale et je me suis demandé si on était capables nous de l'imaginer même non là vous avez commencé à travailler sur un autre texte ou pas vous avez besoin de temps entre chaque là j'ai l'impression de ne pas pouvoir très pratiquement parce que c'est vrai que là le week-end dernier j'ai fait trois villes en trois jours trois festivals donc pour le moment non je vais faire une lecture musicale de texte inédit là la créer dans un festival et donc ça va être ça et au printemps je vais réfléchir mais je ne peux pas passer d'une chose à l'autre en fait j'ai besoin que quelque chose s'impose en fait merci beaucoup merci à vous merci à vous tous et on retrouve Lola qui va signer son livre à côté donc voilà j'ai interrompu les questions mais s'il y en a d'autres elles sont les bienvenues merci beaucoup merci merci à vous Sous-titrage ST' 501